Bonsoir, bonjour, vous êtes sur RCI, mesdames et messieurs, vous avez heureux, nous avons le plaisir de vous renoncer d'encore une dernière information sur le local national et international, nous allons démarrer dans quelques instants. Vous êtes RCI TV, radio, réseau. Alors, quelques instants, les actualités avec RCI. Le direct avec RCI TV, info également en radio, toujours pour vous informer. L'essentiel de l'actuaire de NES, aujourd'hui, c'est maintenant avec notre partenaire Club Entreprendre. Vous êtes sur Autre Route Info, il est minuit et trente minutes. Serge Nibiot. Merci à vous de nous écouter. Nous partons en Saône-et-Loire, sur la 6 direction Lyon, un accident avec Genotrafi qui est en cours au kilomètre 320. Donc sur la 6 direction Lyon, c'est entre Bonnechalons, les sorties 24.1 et 25. Dans ce secteur, il y a une voiture au milieu des voies et un poids lourd sur bande d'arrêt d'urgence. Un alternat est en place sous le tunnel du Fréjus, alternat qui doit prendre fin à 6 heures. Comptez environ trois quarts d'heure d'attente avant de pouvoir accéder à ce tunnel. De la pluie, beaucoup de pluie, même par endroit. Donc si vous êtes dans un secteur où la chaussée est mouillée, réduisez votre vitesse. Un rappel sur Autre Route, partant de pluie ou sur chaussée mouillée, la vitesse est limitée à 110 km heure. Pour les voitures, 90 pour les poids lourds. Des chantiers sont en place sur le réseau autoroutier que vous empruntez. Il y a même des fermetures. En Savoie, tout d'abord, la voie rapide urbaine de Chambéry est coupée en direction de Dex-les-Bains entre la sortie 15 et l'autoroute à 43. En route Savoie, la départementale 1506 est fermée entre Valorcine et la Suisse. Et vous ne pouvez pas rejoindre la car en direction Chamonix à partir de Vallée-Verte. C'est le diffuseur 15. En région lyonnaise, le boulevard périphérique nord est coupé dans les deux sens. La rocade est est fermée en direction de Paris entre la 43 et la 42. En raison de cette fermeture, si vous êtes à la 43, et ce, quel que soit votre temps de circulation, vous ne pouvez pas accéder à la rocade est de Lyon en direction Paris. Enfin, en Isère, du côté de Grenoble, vous ne pouvez pas rejoindre la rocade sud direction Chambéry à partir du diffuseur 7. Pour chaque fermeture, des déviations sont en place, des fermetures qui vont durer jusqu'à 6 heures du matin. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. C'est à la une de l'actualité, le crash en mer Méditerranée d'un avion d'Egyptère. L'avion s'est abîmé près de l'île grecque de Carpathos. L'Airbus A320 relié Paris au Caire, avec 66 personnes à bord, 30 Égyptiens et 15 Français. Les autres passagers étaient de 10 autres nationalités. L'A320 a disparu à son entrée dans l'espace aérien égyptien. Juste avant, les contrôleurs aériens grecs ont communiqué avec le pilote et selon eux, le pilote n'a signalé aucun problème lors de ce dernier contact. Les autorités égyptiennes ne savent pas pourquoi l'avion a disparu. L'Egypte et la Grèce ont dépêché en mer Méditerranée des avions et des navires pour tenter de retrouver l'appareil. Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Marc Ayrault s'est rendu ce matin à l'aéroport de Roissy d'où est parti l'avion et où sont réunies les familles des passagers. À l'heure actuelle, nous sommes en contact direct avec les autorités égyptiennes et grecques. Les informations circulent mais rien n'est confirmé. Nous devons rester extrêmement prudents avant d'exprimer des hypothèses. Accident ou attentat, il est donc trop tôt pour le dire. La justice française a annoncé l'ouverture d'une enquête. En Autriche, le nouveau chancelier Christian Kern a fait son premier discours devant le Parlement. Il a défini les grandes lignes de son action gouvernementale. Le chef du gouvernement souhaite notamment un new deal économique dans un pays prospère mais inquiet de la montée du chômage et des inégalités. En Turquie, c'est le ministre des Transports, Binali Ildirim, un fidèle allié du président Erdogan, qui a été désigné candidat unique à la succession du premier ministre sortant, Ahmed Davoudoglou. Ce dernier avait été contraint au départ en raison de divergences avec le président turc. Une nouvelle journée d'action et de manifestation en France pour protester contre la réforme du droit du travail. Les transports devraient aussi être perturbés par des grèves. Hier, plusieurs centaines de policiers ont manifesté pour dénoncer la haine anti-flic. En marge de cette manifestation, des casseurs ont incendié une voiture de police et blessé ses deux occupants. Cinq personnes ont été placées en garde à vue. Pour la première fois, l'une des 219 lycéennes nigériennes enlevées par Boko Haram dans le nord-est du pays à Chibok a été retrouvée saine et sauf plus de deux ans après avoir été capturée par le groupe islamiste. La jeune fille était avec son bébé de 4 mois et un homme qu'elle présente comme son mari et qui est considéré par les autorités comme un terroriste présumé de Boko Haram. Cinq casques bleus tchadiens au Mali ont été tués et trois autres grièvement blessés lors d'une embuscade dans la région de Kidal, dans le nord-est du pays. La météo est en couvert, voire pluvieux à l'ouest et au centre, plus ensoleillée sinon avec des températures comprises entre 7 à l'ouest et 22 degrés à l'est. En direct de la préfecture des Ardennes. Bilan des contrôles routiers effectués sur la période du 13 au 16 mai par la préfecture des Ardennes. Lors des contrôles routiers effectués lors du week-end de la Pentecôte dans le département, les forces de l'ordre ont relevé un nombre très élevé d'infractions au code de la route. Le bilan des infractions est le suivant, 77 infractions à la vitesse, 24 infractions pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, 6 infractions pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, 14 infractions pour usage d'un téléphone en conduisant, 8 infractions concernant les conduites sans permis, soit un total de 120 infractions. Aucun accident corporel n'a été déploré ce week-end, cependant il est à noter un très fort relâchement des automobilistes sur l'alcool et la vitesse. En matière d'alcool, 14 des 24 infractions relevaient des passes de plus de 0,40 mg d'air expiré le taux autorisé. Concernant la vitesse sur la route, 7 automobilistes ont commis un excès de vitesse supérieur à 40 km heure, au-dessus de la vitesse autorisée. Parmi eux, un automobiliste de 31 ans a été contemplé sur la RN58 à la vitesse de 215 km heure. Le conducteur a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et a dû s'acquitter d'une consignation de 750 euros. Il devra, en outre, répondre de son excès de vitesse devant la justice. Une autre personne, âgée de 21 ans, circulait à moto à la vitesse de 212 km heure, sur l'autoroute à 34 et a fait elle aussi l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire. Elle devra également répondre de son excès de vitesse devant la justice. Le préfet des Ardennes appelle une nouvelle fois l'ensemble des usagers de la route à la plus grande prudence ainsi qu'au strict respect du code de la route. La mobilisation des forces de l'ordre sera une nouvelle fois renforcée lors des prochains week-ends pour assurer la sécurité des automobilistes. RCI Ardennes Avec RCI On se retrouve dans quelques instants pour d'autres actualités. C'est des informations du 19 mai 2016 sur RCI et nous allons vous passer, donc nous nous retrouvons dans quelques instants. Si vous souhaitez nous être intéressés par la musique de RCI Radio, vous allez sur rciradio.radio.fr et vous aurez la possibilité de participer à notre action nocturne de RCI qui est de la musique et de l'information à toutes les heures. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada